bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ça va être une vidéo qui concernera les vieux livres et le dessin je vais abaisser la tête de caméra pour vous présenter ces chefs-d'oeuvre assez merveille parce que je trouve ça quelque chose de super beau et donc j'ai envie qu'on regarde tout ça de plus près mais avant je vais vous présenter tout ce qui concerne le dessin parce que c'est assez grand donc ça va être plus pratique de vous montrer ça comme ça en abaissant la tête de caméra et puis on regardera les vieux livres en abaissant la tête de caméra donc j'étais chez action et j'ai acheté tout ce qui concerne le dessin donc j'ai acheté les carnets de descente donc les albums c'est celui ci ça s'appelle sketchbook donc format à quatre avec 50 pages ici nous avons 130 grammes de papier carnet de croquis ça s'appelle voilà il est comme ça j'aime ce système de spirale parce que c'est vachement pratique de faire ça comme ça puis vous avez ici les petits pointillés qui vous permettent de détacher à votre feuille après enfin votre dessin de l'accrocher de l'utiliser ou de le jeter si jamais c'est pas réussi voilà en tout cas le papier super bon il est très épais il est un peu très légèrement granulé j'ai envie de dire mais vraiment très légèrement ça fait plus effet tissu j'aime beaucoup donc voilà je me rappelle pas les prix mais je sais que c'était dans les trois cinq euros c'était vraiment pas cher même si c'était pas moins que ça je sais plus puis j'ai pris celui ci be creative je vous avoue que celui ci je les prix parce que je ne sais pas je juste apprécié le format les feuilles qui sont dedans mais je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire sur moi je vais dessiner peut-être découper des choses dedans donc ici nous avons 120 grammes non trois fois 10 feuilles de 120 grammes et trois fois 10 feuilles de 200 grammes donc ici donc le format à 4 et qu'on peut voir ici vous avez des couleurs de différents types et de différentes couleurs là ce sont des feuilles blanches lisse un peu feuilles imprimantes mais plus épais un plus épais il se détache assez facilement ensuite vous avez des feuilles pas aussi blanche un petit peu couleur crème mais aussi lisse que les précédentes ensuite vous avez des feuilles un type papier kraft donc marron comme ça qu'ils sont assez fins et enfin les derniers ce sont des feuilles tout simplement noir et on peut dessiner avec du le stylo blanc des stylos gel par exemple je pense que ça peut être sympa voilà donc j'aime beaucoup aussi ça j'adore le papier en fait donc tout simplement et puis j'ai pris ce petit art journal 21 sur 21 cm ici vous avez donc papier aquarelle 300 grammes voilà je le trouve sympa et très joli avec un petit élastique pour le tenir fermé donc si on enlève ça voilà comment il est super sympa j'aime beaucoup je dirais vraiment qu'on a mis des coups de peinture de pinceaux vous avez un petit une petite enveloppe ici qui peut servir c'est sympa puis voilà comment c'est attaché et là donc vous avez du papier un peu un peu papier grain mais très léger ça ressemble beaucoup au premier que je vous ai montré mais les feuilles sont plus épais oh là là en fait c'est pas partout pareil en fait vous avez ici papier très légèrement granulé ici c'est vraiment un grand un peu plus pas aussi fin un peu plus en présent prononcé ah elle est très agréable ce papier j'adore voilà donc il est relié en fait il est cousu donc alors j'aime trop j'ai hâte de commencer à dessiner j'attendais j'attendais pour vous filmer la vidéo et d'ailleurs je vais vous montrer aussi un jour mes coloriages parce que je me suis remis au coloriage j'aime trop j'aime trop mais en fait à chaque fois je manque de temps parce que j'aime tellement crocheter tricoter il faut faire en même temps les vidéos les montages ça me prend beaucoup beaucoup de temps et il faut aussi que je recommence à m'occuper des langues étrangères et puis du dessin ce à quoi je m'occuper en étant jeune et que j'adorais donc ici nous allons être embêtés puisque j'ai pas pris de ciseaux attendez j'ai un couteau là donc et ensuite j'ai pris deux boîtes de crayons donc j'ai pris une boîte comme ceci artistes creative artiste crayon graphite moyenne j'aime beaucoup cette boîte elle est très jolie et là il ya dix crayons deux types différents je vais vous montrer ça ou la 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 oh ça sent bon ohlala voilà regardez-moi cette beauté il a vous avez donc les numéros 4 h il y en a que je connais même pas ces numéros 3h 2h h tout court hb je connais c'est le plus courant ensuite vous avez un b2b 2b aussi je c'est plus courant 4b 5b et 6b waouh franchement je suis trop contente donc pour les crayons voilà j'ai hâte de commencer à dessiner et puis cette belle boîte pareil c'est creative artiste aussi et donc ici nous allons voir quatre crayons graphite deux crayons sans bois deux crayons fusain 12 pastels teindre une estompe de papier un taille crayon une taille crayon un gomme donc une élastique un gomme une gomme et trois carrés de fusain et quatre carrés esquisses waouh bon la boîte elle a un peu souffert elle a des enfoncements mais bon c'est pas très grave alors ohlala c'est trop beau j'adore j'adore oui tout ça donc voilà on retrouve ici je parais les les crayons donc un soft hard qui sont pas taillé cela oui ça sent trop bon et puis vous avez encore donc 6b on se répète 4b 2b hb et oula c'est cela qu'ils sont pas en bois non vous de l'essence et sans bois qu'est ce que c'est que ça je connais pas c'est beau moi qu'est ce que c'est agréable à dessiner avec ça ohlala c'est tout fin c'est très agréable regardez comment il voit le très très léger oui on sait trop agréable ça donc ceux de ces deux mêmes et puis vous avez ici des pastels donc vous avez des pastels soft c'est ce que je viens d'essayer bon je vais pas toucher parce qu'après j'ai les mains sales faut que je vous montre les livres aussi ensuite vous avez médium hard vous avez 6b 4b 2b hb vous avez une petite gomme comme voilà je vous ai montré tout à l'heure vous avez un une taille crayon puis cette ça je suppose que c'est pour effacer non non c'est pour estomper c'est ça là nous avons encore une petite boîte avec d'autres avec les pastels waouh oui c'est fermé c'est bien emballé en tout cas la boîte en métal un petit peu souffert mais pas tout le reste ça c'est très bien oui voilà les pastels j'aime trop moi elle a tout ce qui est les fournitures scolaires enfin le dessin tout ça le papier ça c'est mon kiff j'adore ça écoutez je suis très très contente et ça il faut faire il faut conserver avec beaucoup de précision peuvent beaucoup d'attention parce que il faut pas que ça tombe ça s'abîme voilà voilà donc des petits trésors dont je suis très très contente maintenant je vais abaisser la tête de caméra pour vous montrer donc les vieux livres alors on va les voir comme ça sur le carnet concernant les vieux livres j'ai retrouvé tout un tas de ces petits livres là par contre il n'y a jamais de date peut-être que vous connaissez moi je connais pas du tout ce sont des petits livres la rousse paris voilà les classiques la rousse donc je vais vous montrer donc ici nous avons bossuet oraison funèbre et sermons donc tombe 2 ils sont un bon état plutôt pour l'âge je pense qu'ils ont ces 17e édition mais on n'a pas de date ici ça ça m'embête beaucoup on en a déjà quelques uns comme ça je trouve ça super beau il y a quelque chose dans ces livres je ne sais pas il y a quelque chose qui qui m'attire qui me plaît beaucoup quelle année ça peut être je pense que ça doit être des années 40 50 je ne sais pas peut-être même plus tard non pas de date un dépôt légal 1934 j'étais pas loin ma première date était 40 j'avais dit 1934 c'est bien âgé 1 ils ont presque 100 ans ils ont 80 90 ans vache 90 ans vous vous rendez compte ensuite nous avons ici deux bignets les tragiques ce sont des extraits troisième édition ici c'est marqué c'est magnifique là c'est plus théâtre on dirait moi c'est quoi c'est la poésie je ne sais pas oh mais j'adore est ce qu'on va trouver la date et si ça c'est l'année 36 waouh ensuite nous avons ici poésie choisie de villon maro bon quelqu'un qui avait mis ici un coup de crayon pas bien ça 10e édition waouh oui c'est relié à ses cousins ici c'est l'année bon ça on peut souffrir également ici c'est l'année 34 également comme le tout premier ensuite nous avons la satire mini paix ce sont encore des extraits classique la rousse voilà on va aller directement droit au but pour voir la date d'édition et celui là c'est pas marqué mais je pense que ça doit être à peu près la même chose pas loin des années 40 là c'est pas marqué voilà non suite nous avons balzac voitures oeuvres choisis il est un très très bon état celui là et on n'a pas de date ici non plus assis année 36 bon il a 82 ans celui là il est un peu plus jeune et puis nous avons donc des comme ça voyez là c'est c'est la classique la rousse et là c'est classique la rousse j'allais dire la rousse classique et classique la rousse non c'est classique la rousse les deux peut-être que ça dépend de l'année d'édition je ne sais pas la couverture qui a changé bon celui-ci la racine racine Iphigénie c'est la tragédie donc ça doit être le théâtre je suppose c'est ça et donc bon il est bien abîmé il est taché il a vraiment beaucoup souffert et ici c'est l'année 1933 pour l'instant c'est le plus âgé 91 ans voilà ensuite nous avons honoré de balzac Eugénie Grandet tome 1 I tome 2 un tout petit peu plus épais que le 1 voilà et on va aller droite au but on va voir l'année d'édition je suis trop contente d'avoir trouvé ça je trouve ça trop beau et là c'est bizarre parce que c'est marqué des pôles égales 1934 et après nous avons numéro de série éditeur 1990 qu'est-ce que ça veut dire ça ça date des années 90 ou 34 j'ai du mal à comprendre non c'est bien année 34 parce que là c'est pareil c'est numéro de série éditeur 1645 ça peut pas être de l'année 1645 ça c'est sûr et puis donc le deuxième tome paraît 1934 ensuite nous avons les satyres et pitres de Boileau en super bon état sur le vélo et là c'est l'année 1934 écoutez on dirait vraiment que ça n'a jamais été ouvert parce que même vous voyez on ouvre comme ça et ça s'est pas ça s'ouvre pas bien donc c'est que ça n'a pas du tout été ouvert même la couverture elle est toute lisse Horace, Corneille, Tragédie bon là c'est que de la poésie et du théâtre mais bon c'est l'âge de ces livres quand même oh là 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 ils ont fait des maths là dessus non mais n'importe quoi c'est très très dommage et là c'est et ben là c'est plus moins âgé c'est 1960 tiens et l'état dans lequel il est pas terrible hein 1960 hypoésie choisie de Mathurin, Régnier, Théophile, Devio et Saint-Amand donc ici pareil il me semble assez récent on verra bien ah non 1935 très bien conservé en fait le plus récent c'est celui-ci ça me paraît bizarre que ce soit années 60 et que la couverture n'a pas changé ah oui c'est les années 60 c'est pas 30 c'est bien 60 bon bah c'est le plus récent et puis le plus âgé ça va être Racine l'année 33 voilà et puis enfin je vais vous montrer un tout petit trésor également moi je le considère en tant que tel regardez-moi cette beauté je trouve ça super beau ce vieux livre magnifique je sais cuisiner le livre sans rival très beau donc comprimé en France en 1949 mais ici j'ai vu une autre date 1932 albin michel édition albin michel bah c'est peut-être 1932 finalement parce que ici achevé d'imprimer sur les presses des établissements d'Alex à Montrouge dépôt légal quatrième trimestre 1949 mais comme c'est édition albin michel et bah je pense que c'est l'année 32 et voilà donc on a ici les recettes avec des dessins j'adore comment ça sent ça sent vous savez comment la bibliothèque les vieux livres qui est-ce qu'on a trouvé ici oh là là distribution des prix Osessard le roi classe première division mention très bien à l'élève Paulette bon je vais pas lire son nom le 1er juillet 1950 la directrice c'est très drôle ça et bah on va trouver rien d'autre oh regardez on va trouver encore quelque chose c'est une publicité de quelque chose le cigare brésilien et riz au lait les pouding c'est très marrant c'est très vieux les glaces les glaces sont des crèmes à jeter dans un milieu réfrigérant de façon à les solidifier on utilise pour faire les glaces une sorbetière soit en bois contenant un mélange réfrigérant c'est dans le seau que l'on place un récipient agité régulièrement par une manivelle et contenant en même temps une palette chargée de battre la crème les conserves conservation des oeufs oh il y a des choses intéressantes dedans voilà et lapin j'ai bien les confits carottes, betteraves qu'est-ce que c'est le beurre de mes sels conservation du beurre par salaison par fusion conservation des graisses c'est vraiment très intéressant je trouve je vais le garder ce livre j'adore voilà trop trop contente de mes petites trouvailles je trouve ça magnifique et puis tout ce qui concerne le dessin franchement j'adore donc je vais vraiment apprécier tout ce que j'ai là feuilleter un petit peu de temps en temps et puis peut-être même utiliser quelques conseils qui sont là quoique vous voyez ici c'est marqué nouvelle édition 1949 peut-être c'est finalement de 1949 en tout cas je suis très contente voilà sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous embrasse pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et je vous dis à très très bientôt ciao